Contact défunt le 20 juillet 2019 avec Mireille. Alors, Mireille m'avait envoyé une photo. Vous m'avez dit que c'est votre papa, c'est ça Mireille ? Voilà, d'accord. C'est une personne très joyeuse, d'accord ? C'est une personne qui est partie... D'accord. Alors, vous ne me dites rien pour l'instant, Mireille, pour que je capte la personne. Moins de 5 ans, d'accord ? Une personne qui est partie moins de 5 ans. Alors, cette personne, pour moi, le ressenti, il a toujours chaud. C'est quelqu'un qui a toujours chaud. D'accord ? Il déborde de... Il dit de conneries, il dit. Je dis ces mots, d'accord ? C'est quelqu'un de très joyeux. D'accord ? Quelqu'un qui a toujours la main sur le cœur, mais toujours qui plaisante. Il continue là, d'accord ? Oh, j'ai chaud avec lui. Vous savez ce qu'il me fait là ? Il m'entoure de... Et du coup, au lieu d'avoir chaud, j'ai encore plus chaud. Vous voyez ? Comme un manteau. Voilà. D'accord. Il est en train de m'expliquer que tout s'est bien passé. D'accord ? Pour moi, c'est une personne qui a été malade. D'accord ? Mireille. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Ah, c'est drôle parce qu'il me dit, enlevez-moi ça d'ici, enlevez-moi ça de là, ça, ça me dérange. Arrêtez de m'habiller, truc, j'ai trop chaud. Vous voyez ? Il me fait ça. D'accord, il y a une autre personne qui se présente. Il y a une autre personne, il y a un autre homme aussi qui se présente là. Il dit, poussez-vous, je me présente aussi. Je veux aussi être là, il dit. Il n'y a pas que votre père, il y a une autre personne qui se présente. Comment tu t'appelles ? Est-ce que tu peux me donner ton nom ? D'accord. Alfred, Alfred, ou Fred, Alfred. Voilà. D'accord ? Il est là aussi, lui. Il dit, ah oui, je suis là aussi. Je voulais profiter de la situation, il dit. D'accord. Voilà, il vous embrasse. Il va bien aussi. D'accord ? Il est là aussi. Alors, j'ai l'impression que tous les deux, ça rigole beaucoup. D'accord ? Voilà. D'accord. Ces deux personnes qui aiment plaisanter, qui aiment rire, vous voyez, ces deux personnes qui sont dans la même énergie. D'accord ? Voilà. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations ? Alors, ce qu'il est en train de m'expliquer, c'est que lui, il est parti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez ? Alors, je dirais plutôt l'année dernière, cette personne qui est... D'accord ? D'accord. Il me dit, dis-leur que je vais bien. Dis-leur que tout se passe bien, que je vais bien. Il avait besoin de vous transmettre ce message. D'accord ? pour la famille. Ils sont nombreux dans sa famille. C'est une grande famille. D'accord ? Ils sont très, très nombreux. Beaucoup de frères, de sœurs, ils me montrent. Il va bien. C'est drôle parce que il avait toujours des plaques rouges. Oui. Parce qu'il est constamment en train de se gratter. Alors, ça, c'est parce qu'il me fait ressentir vis-à-vis de mon corps, bien que de l'autre côté, ils n'ont plus ça. Mais j'ai un besoin d'avoir des plaques de rougeur avec ce monsieur. D'accord ? C'est qui pour vous votre tonton, votre oncle ? C'est l'oncle de mon mari, je veux dire. Enfin, mon ex-mari dans un instant de divorce. D'accord. C'est pas grave. On était un peu en france avec ce monsieur à cause de quelqu'un de la famille. D'accord. et j'avais toujours dit que j'irais lui demander le pourquoi. Et maintenant, je suis super heureuse qu'il vienne. En fait, Mireille, il vient parce qu'il a entendu des choses et il regrette d'avoir pris parti. D'accord ? Il a besoin de, comment dire, faire la paix avec vous de ce côté-là. C'est pas quelqu'un qui dit du mal de vous. D'accord ? Il a jamais osé parce que c'est quelqu'un qui vous estime beaucoup mais pour pas se prendre les autres derrière son dos ou oui, tu vas lui parler parce que c'est pas une famille facile, qui ? D'accord ? Et du coup, il a préféré justement, c'est pour ça qu'il vient aujourd'hui vous embrasser et vous dire que vous n'êtes responsable de rien et que vous pouvez être en paix de son côté, que c'est plutôt lui qui a un pardon à vous donner. D'accord ? Parce que c'était quand même... Il vous embrasse et il dit c'est pas facile parce que vous vous êtes senti rejeté aussi par les autres et lui, alors qu'il vous aimait beaucoup, il dit qu'il le regrette et du coup, il a dit à tout le monde poussez-vous, j'arrive. D'accord ? Voilà. Parce qu'il avait besoin comment dire ? D'accord ? Il dit j'ai besoin de faire la paix avec toi pour pouvoir avancer. D'accord ? C'est drôle parce que c'est un rouquin ou c'est... il est roux ou il a une peau très blanche ? Non, parce que non mais il a aussi beaucoup de cheveux et... il en avait encore mais il est très très fin. D'accord. On a l'impression qu'il y a une peau de porcelaine. Vous voyez ? Ah oui, oui, oui. Il a vraiment une peau... On dirait un gros bébé. Voilà, c'est ça. Une peau de porcelaine voilà. Avec des grands yeux. D'accord ? Alors il a des cheveux maintenant mais il rigole. Il peut faire la riz. Alors c'est drôle parce qu'il me dit dis-lui que je peux faire la riz. Voilà. Il va bien et il est... Comment... D'accord. Il m'explique qu'il est... Alors il était déjà avancé dans l'âge et il me dit d'accord ? Alors c'est drôle parce qu'il me dit troisième âge. Bon bien maintenant il y a un quatrième âge et un cinquième âge parce qu'il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps. Alors je dirais 75 ans par là en fait mais je pense plus avancé. D'accord ? Mais... 67. D'accord. D'accord. C'est l'âge qui me montre. D'accord ? C'est l'âge qui me montre. Pourtant il me montre bien quelqu'un qui a une peau de porcelaine d'accord ? Quelqu'un qui n'est pas très ridé en fait. C'est ridé je ne sais pas où elles sont. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. L'essentiel c'est pas son âge il rigole. Pourquoi tu me dis que tu es à 75 ans ? D'accord. D'accord. Tu es né en 51 ? Il me dit 51. Il est né en 51 ? Euh... Je ne sais pas je ne sais pas si tu es un contenu mais... Attendez on en 2 ? Oui, 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 oui. Hein ? 51. Il me dit qu'il est né en 51 donc il n'a pas 60... Il a... Il est parti il avait 67. Donc il a... D'accord. Donc il a... Il avait... 67... D'accord. 67 ans. Tu n'as plus calculé ? D'accord. Ce n'est pas grave. Allez, on passe à ces petits détails qui n'est pas important. Pour moi... Alors, d'accord. Pourquoi c'était ta période d'anniversaire là ? Il me dit qu'il est né au mois de juillet. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un autre message à donner ? Il dit... Il me dit ben non, maintenant ça y est, c'est bon. Il dit. D'accord ? Et ça y est. En fait, c'est le genre d'homme à venir et à repartir. Voilà. C'est bon. Voilà. Je viens. Et d'un coup, vous retournez ben il est déjà parti. Ben il est où ? Oh, il est déjà dehors. Il est déjà parti. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il est en train de faire aussi maintenant. Allez. On va le laisser repartir. Il vous embrasse et il vous remercie. Il fait ça. D'accord ? Il vous fait ça. Merci. Allez. Votre papa, il rigole. Il dit qu'il n'est pas gêné. Alors, ils gardent quand même leur humour. Ils gardent beaucoup leur humour de l'autre côté aussi. L'humour terrestre. D'accord ? Tout en étant, je veux dire, respectueux des autres. Quand ils le disent, c'est vraiment respectueux. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas des choses comme ici. On prendrait des choses au premier degré. Eh bien, eux, non. Ils prennent vraiment ça pas du tout à mal. D'accord ? Même si c'est une plaisanterie, ils ne le prennent pas à mal. Votre papa, c'est quelqu'un... Alors, par rapport à vous, Mireille, ce qu'il me montre, c'est que son énergie, c'est quelqu'un... C'est un papa. Un papa qui a besoin toujours de contact. Vous voyez ? Il me montre ça. Toujours tactile. Contact. On se donne la main. On se tient le bras. On est là. On est proche. Vous voyez ? On se met à côté l'un de l'autre. Il me montre ça. Votre père est en train de me dire qu'il ne vous a pas quitté de vue. Il a été très malade sur la terre. D'accord ? Il dit qu'il a été très, très malade. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer sur quoi tu étais malade, s'il te plaît ? Oh, il fait... J'avais mal partout, il dit. J'avais mal au ventre, j'avais des problèmes de digestion, j'avais des gaz, j'avais mal au cœur. Vous voyez ? Il me montre qu'il était... Alors, pour moi, votre père, physiquement, était fatigué. D'accord ? Est-ce que tu peux me donner d'autres choses ? Qui c'est Rosa ? C'est mon maman. Voilà. Parce qu'il n'arrête pas de dire Rosa. 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 Il appelle votre maman. Ah oui, je sais. Je sais. D'accord ? Des doigts de la main, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Oui, et puis, on a l'impression qu'il a toujours besoin d'elle. Vous voyez ? Il est toujours en train de l'appeler Rosa. tu sais, Rosa. Oh, là, là. J'en peux plus, hein. Vous voyez ? Il ne sait pas faire un pas son gueule, quoi. Voilà. Il ne savait pas faire un pas. Voilà. Et il dit, elle est ma Rosa. Voilà. Il dit, il y a beaucoup d'amour. alors, il est lourd. Vous voyez ? Il l'embrasse très, très fort. Il vous embrasse, il l'embrasse. Il l'embrasse aussi très fort. Il vous fait de gros bisous. Il est heureux. Vous savez ce qu'il fait, là ? Il gigote, comme un gosse. Vous voyez ? Il est content. Il est heureux d'être là. Votre papa, il met les chiens, Mireille. Oui. Mais des gros chiens ? Mais ce sont des chiens et quand il vit, il les a gardés, quoi. D'accord. Il les a gardés ou il a été... au moment où... Oui, oui, oui. Il a dû partir à l'étranger et il en a gardé un. D'accord. Parce que c'est ce qu'il me montre. Alors, ce n'est pas que forcément il est très attiré par les chiens comme vous, vous l'êtes et tout ça. mais il s'attache facilement, en fait. D'accord ? Voilà. Il s'attache facilement et il est en train de me dire tu as pu aller tranquille. Même si vous étiez à l'étranger ou je ne sais pas où, il dit tu n'étais pas tranquille. T'inquiète. Je leur donne à manger. Ils boivent. Ils ont ce qu'il faut. C'est un peu comme vos bébés. Il me dit je me suis occupée de tes gosses, il dit. Oui, c'est vrai. D'accord. De ton gosse. Il dit tout va bien. Alors, comment dire ? Il y a un côté allemand chez votre père aussi ? Un côté flamand ? Flamand. Obérition flamand, oui. D'accord. Oui. Il essaie de parler. Voilà. Il réfléchit là. Vous voyez, il fait ça. Oui. Voilà. Il réfléchit. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il réfléchit. D'accord ? Armand, il me dit. Oui, c'est bon. Armand. D'accord. Alors. D'accord. Alors, Armand, il a... On a l'impression qu'il a des soucis pour marcher. D'accord ? Il me montre qu'il est sur la chaise et il avait du ventre parce qu'il me montre vraiment un estomac bien portant. D'accord ? Bien portant. Là, c'est lui qui me montre cette attitude. D'accord ? Il faut bien que je recale sur le canapé ou sur la chaise, sur le fauteuil ou sur la chaise parce que ça fait du bruit là. D'accord ? Il me fait ça. Il faut que je... J'ai trop mangé. Et en fait, il dit toujours, je vais manger un peu, mais en fait, quand il y a tout sur la table, il mange plus. Il ne sait pas s'arrêter. D'accord ? Il sourit de tout ça. Il dit qu'il s'est rééquilibré, que tout va bien maintenant. D'accord ? Mais ce que votre père est en train de me montrer, c'est qu'il a été malade. Alors, il me montre des douleurs au niveau du cou, au niveau de son dos aussi. Vous voyez ? Alors, je pense aussi, c'est par rapport à un surpoids qu'il avait, Mireille, et qu'il ne faisait pas attention à son corps. C'est surtout ça. D'accord ? Oui, il faisait du tout, mais il ne faisait rien de tout. Voilà. D'accord ? Et c'est un tout, ce qu'il m'explique, il est en train de bien m'expliquer, que c'était un tout, en fait. Et il ne peut pas s'empêcher de ne pas manger, parce que même s'il dit, je vais manger un peu, il ne peut pas. Il dit, ça sera pour la prochaine fois. D'accord ? Mais la prochaine fois, c'est toujours la prochaine fois, demain et après-demain, et c'est toujours la même chose. D'accord ? Il n'a pas envie de faire des efforts. Il m'a dit, je n'ai pas eu envie de faire des efforts. J'ai compris les efforts que je devais faire, mais j'ai... Voilà. Je ne l'ai pas fait sur Terre. Je travaille dessus maintenant, et ça va beaucoup, beaucoup mieux. D'accord ? D'accord. Il me dit qu'il a été heureux. D'accord ? D'accord. Il dit que la vie, même si des fois... Même s'il en avait moins, mais il était heureux. Il a été heureux avec votre maman, il a été heureux aussi. Alors, il me montre... Vous n'êtes pas la seule enfant, hein ? Il me montre d'autres enfants. Oui. Voilà. Parce que c'est un... C'est un joyeux. D'accord ? Voilà. Mireille, il était dans la police, votre papa, ou dans le... Ou gardien, ou quelque chose comme ça ? Oui. Pourquoi il me montre ça ? Parce que ce qu'il me montre, c'est comme s'il gardait, ou il était gardien. Il me dit gardien, gardien. Est-ce que c'est vous qui êtes gardienne, ou gardien, ou quelque chose ? Est-ce que tu gardes des gens de l'autre côté ? Est-ce que tu... Est-ce que c'est ça que tu fais ? Est-ce que tu fais ça ? Alors, je prends une feuille. Alors, est-ce que tu gardes des gens de l'autre côté ? Alors, je ne comprends pas, Mireille. Il me montre comme s'il gardait des gens, ou qu'il a gardé des gens, et je ne comprends pas ce qu'il me dit. D'accord ? Voilà. Il a gardé le frère de... Enfin, le tonton de ma maman avec lui. D'accord. À un moment donné, dans sa vie, quoi. D'accord. Il a gardé, mais... Je ne pense pas que ce soit ça, pour moi. Alors, on va laisser passer. Peut-être qu'il me donnera plus d'informations après. Mais j'ai l'impression qu'il garde quelque... Alors, ce n'est pas forcément les animaux. Vous avez perdu des animaux, aussi ? Oui, mais le chien s'est gardé. Il m'a décidé qu'on le couche de lui, quoi. D'accord. Mais vous, vous l'avez gardé, à un moment donné ? C'est vous qui l'avez gardé ? Oui, oui, oui. C'était moi qui l'avais au départ. Et c'est lui qui l'a gardé ? Et c'est lui qui l'a gardé ? Mais, on ne sait pas qu'il partait assez vite, quoi. D'accord. Alors, il me montre qu'il y avait quelque chose au niveau de son sang. D'accord, là. Il me montre comme s'il y avait eu quelque chose au niveau de son sang. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Comme si ça l'avait étouffé. Vous voyez ? Comme si ça l'avait étouffé. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Alors, pourquoi tu me parles de gardien ou gardé ? Je ne comprends pas ce qu'il est en train de me montrer. Je ne comprends pas son truc parce qu'il me met une image. Après, il me dit un mot. Vous voyez ? C'est douloureux pour lui, ce départ accidentel. C'est surtout ce qu'il est en train de me dire. Mais, ça a été brutal ce qu'il me montre. D'accord ? Ça a été quelque chose de brutal. Alors, attendez. Il est parti à 76 ans, c'est ça ? 75, 76 ans ? Parce qu'il est en train de... 76. D'accord. Ça correspond peut-être tout à l'heure à Freddy aussi, au niveau de l'âge. D'accord ? Voilà. Bien que Freddy est parti avant. D'accord. Je veux dire, est parti plus jeune. Alors, je vais demander à Freddy. Freddy, c'est qui ? C'est Alfred ? Oui. D'accord. C'est la même personne. Alors, je vais demander à Alfred de rentrer chez lui. Parce qu'il vient me brouiller. Il vient me brouiller la tête. Il est content ? Oui, mais il me perturbe au niveau. S'il vous plaît. Très bien. Très bien, Freddy. Merci. Il dit bye-bye. Ça y est, il est reparti. Voilà. Ouf. D'accord. D'accord. Votre papa, il me parle de la période de décembre. Qu'il est parti en période de décembre. Euh, de décembre. De octobre. D'accord ? Oui. Octobre. Oui. Il a été enterré, votre papa, Mireille ? Oui. Il a été incinéré. Vous l'avez... Il a été incinéré ? Oui. D'accord. C'était sa volonté ou pas ? Non, c'est rien. C'est parce que papa ne voulait jamais parler de cette chose. Alors, ça a été fait, d'accord ? Mais ce n'était pas forcément sa volonté. C'était pas forcément... Et il ne voulait pas en parler. D'accord ? C'est une chose qu'il ne voulait pas en parler. Il ne voulait pas en parler parce qu'il me dit... Pour moi, j'allais toujours continuer à vivre. D'accord ? Il ne voulait pas en parler. C'était encore trop tôt. Et comment dire ? Il avait ce souci... Alors, il y avait déjà des choses qui étaient procurseurs, qui lui mettaient déjà en alerte. D'accord ? Mais... Il s'en fout. Il me dit... Je m'en fous. Je pensais que je pouvais encore attendre peut-être dix ans. D'accord ? C'est ça qui est l'entraînement. Je pensais pouvoir encore vivre dix ans, une dizaine d'années en plus. C'est qui, Philippe ? Mon mari. Enfin... Non, c'était la phrase. Mon mari, c'est la phrase. D'accord. Tu n'as rien à dire ? Non, non, non. Il fait... Quand tu ne veux pas dire le mot, c'est... Pour être poli, il dit. Oui. Il dit... Il est content que vous soyez avec votre ami. Parce qu'il dit... Vous êtes complice. Et ça, c'est bien. Tu as retrouvé ta sérénité, il dit. D'accord. Mireille, vous priez beaucoup ? Oui. Priez. Oui. Oui. Eh bien, il vous demande de temps en temps de prier pour lui. Ah oui. C'est pas bien. Il rigole parce qu'il dit... C'est pas forcément élimer que les belles petites choses. Il dit, il faut prier aussi. Alors, vous pensez souvent à lui. D'accord ? Il me dit que vous pensez souvent à lui. Et du coup, le fait de parler avec lui, il dit... Mais de temps en temps, il dit... Fais-moi plaisir, il dit. Avec tes mots à toi. Avec tes mots à toi. D'accord ? Et tu pourras avoir plus de signes. Tu veux des signes ? Mais il faut que tu pries pour moi, il dit. D'accord. D'accord ? Tu demandes un signe, tu dis... Moi, j'ai jamais de signes. Moi, je vois jamais. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange, ma chérie ? Qu'est-ce que tu m'as donné en échange ? Rien. Et il dit, non, moi aussi, je pense à toi. Mais prie pour moi, il dit. Prie pour moi. Ça me fait plaisir. C'est une porte. En fait, quand on prie, Mireille, avec mon bon, vous allez prier pour votre père. Vous allez lui montrer... Vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes à plus de facilité pour qu'ils viennent... Je veux dire... Qu'ils viennent plus souvent. Qu'ils vous aident plus souvent aussi. D'accord ? On a un petit problème de son, apparemment. Oui, je vois. Oui, c'est qu'il profite de la vidéo pour essayer de parler aussi. D'accord ? Voilà. Parce que votre papa, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, 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 à la base. Oui, il faut qu'il me connaisse. Après, ça y va. D'accord ? Et donc, du coup, je suis en train de... Parce qu'en fait, il me dit, il faut que j'aille... Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ses amis, mais il me montre qu'il faut qu'il sorte. Vous voyez ? Là, c'est comme... En fait, le fait de vivre à travers moi d'une certaine façon, il dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille voir mes amis. Et je suis en train de l'attacher, là. D'accord ? Oui, oui, oui. C'est l'heure. Il faut que j'aille voir mes amis. D'accord ? Pour qu'il soit... Et voilà. Françoise. Dites-vous... D'accord, je le dirai après. Je le dirai après. Je... J'ai quelque chose à vous dire, mais je vous le dirai après, vous savez, de votre père. C'est marrant, on a l'impression d'entendre des cégales. Vous les entendez ? Voilà. C'est parce que ça discute beaucoup. Voilà. Voilà. Vous voulez lui parler, Mireille, ici ? Si vous avez des questions à poser. Oui, je voudrais savoir le... Quand il s'est senti mal dans sa chambre à l'hôpital, avant d'affaire son arrêt cardiaque, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est levé ou pas ? Si, c'est lui qui... Il me dit qu'il s'est... C'est lui qui s'est levé. Oh là là, ce bruit est infernal. Vous voyez ? Voilà. Oui, c'est lui qui s'est bien levé. D'accord ? En fait, il a eu soif. Il a sonné. Il a sonné. Il a voulu se lever, mais en fait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se lever. Vous voyez ? Il ne pouvait pas se lever. Il ne se tenait pas sur ses jambes. Oui, il avait une belle onge. Voilà. Il ne pouvait pas... Et il avait... Il voulait... Il dit qu'il voulait faire quelques pas pour appeler, en fait. Et il avait énormément soif. D'accord ? Il avait soif. Ils n'ont rien pu faire, il dit. D'accord ? Il est en train de me montrer la scène. Il me dit qu'ils n'ont rien pu faire. Ils ont essayé de leur animer, mais ça n'a pas été possible. D'accord ? Il n'avait pas envie de venir, il le dit. Il n'avait pas envie de venir. D'accord ? Voilà. Il n'avait pas envie de venir. Alors, c'est drôle, ce qu'il me montre, c'est comme si c'était réveillé d'un autre lieu pour aller boire. Vous voyez ? Et il me dit que je n'avais pas envie. Ce n'était pas comme ça qu'il pensait. Il était maintenu, il était prisonnier. C'est un peu... Alors, c'est drôle. Ce qu'il me montre, c'est comme si... Il était prisonnier de son corps, il était prisonnier de son lit, de cet endroit. Il avait envie... Il avait envie de... Il dit ou de courir. Mais en fait, il me montre qu'il est tombé. Voilà. Pour moi, Mireille, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réveillé. Et là, son corps n'a pas du tout le choc. D'accord ? Parce que... D'accord. Ce qu'il me montre bien, c'est qu'il n'était plus connecté ici, sur la Terre, en fait. Mais il était... Vous savez, c'est un peu... Comment il s'appelle ce film ? La lane, là. Quand ils sont... Il y avait cette chanson, Pense à moi, comme je t'aime. Vous voyez ce film ? Voilà. Il me montre, en fait, qu'il était comme dans les limbes, en attendant, d'une certaine façon, qu'on le libère de son corps. Voilà. Votre papa, c'est quelqu'un de gentil, d'accord ? C'est quelqu'un de bien. C'est... Un peu, des fois, lourd, il me dit. Mais j'en... Voilà. Il dit, j'ai essayé de faire de mon mieux avec mes enfants, avec ma famille. Voilà. Mais... Il dit, je devais partir, c'est comme ça. Je ne voulais pas rester, il dit. Je ne voulais plus rester. Je ne pouvais pas rester dans ces conditions. Il fait comme s'il avait une petite jupe. Alors, je ne suis pas en jupe, je suis en pantalon. Et puis, il lève sa jupe, il fait comme ça. Il s'amuse. Avec la têtue. Voilà. Il se lève et il fait comme ça. D'accord ? Il aimait bien se moquer des femmes, j'ai l'impression aussi. D'accord ? Du coup, pas des femmes. J'ai l'impression qu'il aimait bien se moquer du côté féminin, des manières des femmes et tout ça. D'accord ? Et rigole... Oui. Voilà. Ce n'est pas méchant, hein ? Attention, ce n'est pas méchant, mais plaisanté. Taquiner, oui. Taquiner, plaisanté. Vous voyez ? Il montre comme s'il avait loué sa jupe et puis il faisait comme ça. Voilà. Il n'y a rien de méchant. D'accord ? Voilà. Il dit simplement, il aimait plaisanter, taquiner, embêter en fait. Jouer. D'accord ? Ce côté, voilà. Il va bien. Il me dit, je t'embrasse très très fort, je vais bien. D'accord ? Là, il est dans les émotions parce qu'il dit, je vais devoir te laisser. Il est dans les émotions. Dans les émotions. Alors, on va le laisser. Il embrasse votre maman. D'accord ? Votre maman est toujours là. Mireille ? Oui, oui. Elle n'est pas ici. Non, mais... Tu en as parlé, mais maman n'est pas trop ressortie. Ce n'est pas grave. Il l'embrasse très très fort. Ça rosa. D'accord ? Ça rosa. Voilà. Il l'embrasse très très fort. Il l'embrasse très fort. Il l'aime énormément. D'accord ? Elle a toujours un plat sur votre maman sur sa chaise ou sur... Elle a toujours quelque chose sur les jambes ? Pas maintenant, mais elle a toujours quelque chose sur les jambes. Oui. Vous savez ce qu'il fait ? Il me montre qu'il lui tire la couverture, le plaid. Voilà. Toujours pour l'embêter, en fait, pour s'amuser avec elle. D'accord ? Oui. Elle le laisse toujours tomber et elle ne peut pas se baisser pour le ramasser. Vous voyez ? Il me montre ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux m'expliquer par rapport à Rosa ? Tu viens là durant une visite ? Elle est toujours devant sa télé, votre maman ? Souvent, quand même. Oui. Plus que souvent. En fait, elle aime ça. D'accord ? Oui, elle adore. Vous savez, il me montre... D'accord. Il me montre... Alors, ce n'est pas une série. Il me montre un feuilleton ou quelque chose et après, il y a les jeux. Oui. D'accord ? C'est son moment à elle. Il dit laisse-la tranquille. Oui, je sais que c'est... Oui, et le soir, il ne va pas y aller parce qu'elle est cité avec ses jeux. Et il me montre bien qu'il est à côté d'elle à ce moment-là. Pas au niveau du feuilleton mais au moment des jeux. D'accord ? Elle ne comprend pas tout. Vous voyez, elle rigole. Ça le fait beaucoup rire. D'accord ? Elle n'a pas tout compris mais ce n'est pas grave. Ça la fait sourire. Vous voyez, c'est surtout les plaisanteries qui se disent. Ce n'est pas forcément le jeu qu'elle comprend tout. mais ça le fait sourire. D'accord ? Et il dit maman intellectuelle. Wouhou ! C'est ça. D'accord ? Il se marre. Voilà. Il l'embrasse tendrement. Il l'aime beaucoup. Il vous aime aussi. Il vous embrasse. D'accord ? Il vous embrasse très très fort. Il est imposant au niveau de son énergie. C'est quelqu'un qui est imposant. Vous voyez ? Dites-moi Mireille, vous avez quelque chose à dire avant qu'il parte ? Oui, je voulais vous demander si c'est lui, enfin, si c'est bien lui que j'ai eu un jour à la tête où il est toujours habitué. Il fait ça. Pour que vous fassiez le tour pour l'ouvrir. Tu es toujours enfermée à clé ? Oui, c'est lui. Voilà, c'est lui. D'accord ? Oui. Voilà. Il recommencera à condition que vous priez pour lui. C'est lui de l'en-en-en-en. Oui, c'est lui de l'en-en-en-en. Ok, papa, je vais le faire. D'accord, voilà. Il vous embrasse très fort. D'accord ? Oui, je crois que c'est papa. Je t'aime aussi. Il dit je t'aime aussi. C'est pas ses mots de dire je t'aime ou... Il vous dit je t'aime quand même. Voilà. Il est en train de dire je vais laisser la place aux jeunes. D'accord. Il dit moi j'ai fait mon temps. J'ai été heureux et je vous remercie de ça. Voilà. J'ai été heureux et j'ai remercié ça. Mais il y a une maman qui attend les nouvelles de son garçon. Il dit voilà. chacun un petit bout un bout et puis il fait comme ça et ce Alfred là qui est venu nous s'imposer. Voilà. Ok. Je donnerai le message après. Voilà. Alors ce jeune homme il attendait il attendait assis tranquille vous voyez il me montre qu'il attendait son tour. D'accord. Ça va mieux pour vous il est en train de me dire maman tu vas mieux tu vas beaucoup mieux. Il n'y a pas de séparation il n'y a pas de séparation tu le sais maintenant qu'il n'y a pas de séparation. Je t'ai donné beaucoup de preuves beaucoup de voilà. Alors c'est drôle parce que d'accord il me dit il me dit alors il n'est pas venu seul il me montre quelqu'un avec qui il est une jeune femme. D'accord. Voilà. D'accord. ils sont même dans la main et il attendait en fait que ça discute ça termine la discussion c'est quelqu'un de très poli d'accord très posé tout ça il dit qu'il est avec Marilyn il est avec Marilyn sa chérie voilà c'est plus qu'une chérie pour moi c'est vraiment deux êtres ils sont fusionnels d'accord il est venu avec elle il est en train de me dire je vais te la présenter maman mais oui tout va bien d'accord et il est en train de dire elle est super tu l'aurais aimé tu l'aurais aimé il dit tu l'aurais aimé d'accord pourquoi il me dit les jumeaux les jumeaux les jumeaux les jumeaux c'est pour quand ? c'est pour l'automne ? c'est pour l'automne ? c'est pour l'automne normalement d'accord il fait comme ça d'accord il est très heureux pour elle d'accord très heureux pour elle c'est un peu comme si elle portait un peu son enfant à lui aussi d'une certaine façon voilà ils sont bien d'elle il dit oh le travail qu'elle va avoir oh le travail qu'elle va avoir de toute façon elle va être obligée de s'arrêter il dit voilà j'ai l'impression aussi ce qu'il est en train de me montrer c'est qu'elle ne va pas pouvoir commencer les cours il est en train de me dire elle ne va pas pouvoir commencer les cours cette année c'est une année où elle il dit elle va faire la maman ours un moment voilà un moment qui console qui est là elle va avoir du boulot il va falloir qu'elle soit aidée elle commence déjà à avoir des problèmes de dos vous voyez de dos c'est ce qu'elle est en train de me montrer surtout côté droit voilà c'est le poids elle prend son calme avant c'est quelqu'un qui bouge beaucoup maintenant elle ne peut plus doucement il fait doucement doucement d'accord il vous embrasse très très fort d'accord il embrasse voilà il embrasse ses frères et ses soeurs je peux poser une question oui bien sûr je voulais demander à Joe si parce que je l'adorais il le sait il le sait si celui que j'ai vu un jour quand j'étais chez sa maman qu'on parlait forcément de lui parce qu'on n'en parle d'accord alors il est en train de me dire Joe qu'il vient souvent chez maman d'accord il vient souvent chez maman on n'a pas l'impression qu'il a vraiment quitté chez vous quand il était déjà sur terre d'accord il devait prendre quelque chose il me montre mais il faisait tout pour traîner il faisait tout pour traîner parce qu'on est bien chez maman on mange on a elle nous repasse tout elle nous lève nos affaires on est bien vous voyez il avait envie de coucouner par sa mère et il continue il me dit vous l'aviez vu dans le salon entre la cuisine et le salon dans le bureau dans le bureau parce qu'il me montre qu'il a traversé la cuisine le salon est-ce que le bureau était juste après il a traversé il est venu de là il me dit je suis arrivée de la cuisine je traversais le salon je suis allée il me montre tout droit d'accord il vous aime beaucoup aussi Mireille il me montre bien ça d'accord alors il y a une autre personne qui se présente alors décidément aujourd'hui c'est la journée tout le monde Mireille ou Mireille ou Mireille Muriel ou Mireille vous aviez encore parlé d'une Murielle mais je ne vois absolument pas ce qu'il s'agit il y a une Murielle qui vient alors vous êtes qui Murielle c'est Mireille il y a sa grand-mère à Jordan c'est Mireille Mireille alors Mireille alors ça doit être Mireille sa grand-mère parce qu'il me montre quelqu'un qui s'occupe de lui d'accord qui est présent mais ah mais non parce qu'elle elle est toujours vivante Mireille alors pourquoi il me montre toujours Mireille est-ce que Mireille est-ce que sa grand-mère elle a comment on appelle ça elle perd des fois la mémoire un peu la tête c'est ça c'est ça c'est ça ce qui se passe les gens qui perdent un peu la tête il faut savoir que ces gens-là ils se retrouvent sur l'autre plan d'accord ils voient des choses de l'autre plan et donc du coup ils vont chercher les informations ils vivent dans l'autre plan et après ils reviennent en fait les défunts ont cette facilité de se montrer c'est comme les enfants quand ils sont petits ils vont vous donner des noms imaginaires ils vont dire qu'ils ont un ami imaginaire et bien les personnes qui perdent aussi la notion de l'ego en fait de ce qui intéresse et bien ils voient d'autres choses après elle peut revenir ne pas forcément se rappeler dire ah tiens j'ai dormi j'ai rêvé de telle personne ou j'ai vu telle personne et en fait c'est qu'elle s'est retrouvée avec ces personnes c'est pas d'accord et de l'autre côté ils profitent justement de cette occasion de venir en visite d'être là c'est une occasion pour eux d'accord de ben quand une âme elle se dégage d'une certaine façon du corps et bien ils viennent rendre visite tout de suite ils sont attirés ils savent qu'elle est présente c'est comme vous en rêve si vous allez dormir si vous sortez de votre corps et vous allez sur l'autre plan ils ont l'occasion de venir vous voir de toute façon ils profitent de l'occasion de venir vous voir puisque vous êtes dans la même énergie qu'eux c'est quand en fait sur terre on n'a pas la même énergie que de l'autre côté c'est quand on a lâché le côté mental le côté le côté terrestre on n'a plus la même énergie on est dans une énergie beaucoup plus calme beaucoup plus réceptif et donc du coup pour eux c'est plus facile de capter ça et de venir et c'est ce qui s'est passé justement c'est ce qui se passe avec avec Mireille Muriel ou Mireille c'est pas grave parce que Mireille c'est pas le grand amour elle et moi c'est mon ex-belle-mère donc c'est pas grave c'est pas grave ça on s'en fout l'essentiel c'est que c'est que en fait c'est une façon pour lui d'être en contact d'accord alors d'accord il me dit qu'il y a deux personnes il me montre qu'il y a deux personnes auxquelles il tient beaucoup aussi à part la famille il vous embrasse très très fort il vous aime énormément il dit je vais pas le répéter tu le sais maman que je t'aime plus que tout alors vous savez il est en train de me montrer qu'en fait il n'est pas forcément je veux dire un ange du ciel il dit il est en train de dire je suis ton fils du ciel mais je reste ton fils quand même il dit d'accord d'accord il est en train de me dire que des fois c'est difficile pour lui parce que même si même si vous montrez que vous allez bien parce que on vous entend voilà d'accord il est en train de me montrer que vous allez il y a des moments où vous allez bien il y a des moments où vous n'allez pas bien il dit il dit c'est pas grave moi aussi c'est pareil j'ai j'ai cette solitude j'ai cette nostalgie de vous de ne pas te serrer d'accord de t'embêter il dit de t'aquiner vous avez un lit en barreau vous avez un lit en barreau en bois c'est lui qui avait un lit en barreau c'est qui Dylan Dylan c'est un ami à lui d'accord un ami de coeur quelqu'un de coeur d'accord il dit tu embrasses Dylan et Julien oui c'est deux grands potes d'accord c'est plus que des potes vous voyez voilà il dit on n'a pas le même sang mais c'est plus que des potes il y a ce lien entre eux et puis il dit de faire des bêtises entre eux de rigoler ensemble sortir ensemble en fait ils ont souvent fait les choses ensemble là d'accord tu veux présenter ta chérie alors comment tu peux lui apparaître il me dit il essaye de tous les moyens de vous présenter sa nouvelle copine en fait c'est pas sa copine il dit arrête de dire copine c'est pas sa copine il dit son amie sa femme en fait c'est comme ça qu'il voit je le taquine je dis t'es pas un peu jeune il rigole je plaisante avec vous parce que il était il avait un côté bébé avec vous vous voyez voilà voilà vous voulez parler avec lui avec lui avec Jordan j'aimerais bien trouver le moyen de pouvoir le voir d'en rêver enfin même si c'est pas vraiment dérace mais ça va venir parce qu'il essaye absolument de vous la présenter d'accord il essaye de tous les moyens de se présenter et pour moi son énergie n'est pas encore assez forte ou il n'a pas encore eu l'autorisation le guide il me dit il n'a pas encore eu l'autorisation ça sera certainement bref d'accord mais c'est quelque chose qui va vous marquer alors des signes j'en ai parce que c'est beaucoup plus facile les signes d'accord mais mais se montrer à un moment donné en fait si on veut regarder quelque chose vraiment on ne l'obtient pas parce que vous allez le regarder avec le mental d'accord alors qu'il ne faut pas regarder avec le mental il faut laisser les choses venir lâcher il me dit je vais te la présenter il faut maintenant que je te la présente quand il a une idée dans la tête il faut qu'il aille jusqu'au bout d'accord il faut qu'il aille jusqu'au bout il faut qu'il la il faut qu'il la finalise et il est en train de me dire il faut que je te la présente maman elle est trop bien elle te plairait en fait vous m'en avez déjà parlé enfin il t'avait déjà expliqué qu'il connaissait Marie-Lyne et qu'elle était qu'elle habitait en Angleterre et donc moi j'ai essayé avec juste un prénom parce que je me dis les parents de cette jeune fille doivent être aussi mal que je pourrais l'être si je ne savais pas communiquer avec lui alors sa mère a déjà pris contact avec Marie-Lyne ah oui d'accord il est en train de sourire parce qu'il dit elle est plus en avance que tu ne le penses elle est plus en avance que tu ne le penses tant mieux elle a déjà pris contact avec elle d'accord alors il sourit parce qu'il ne dit pas avec Isabelle mais avec voilà avec quelqu'un elle a déjà pris contact avec elle et même sa propre mère vous cherche alors vous êtes tous les deux en train de vous chercher vous allez voilà il sait qu'elle est qu'elle est avec Jordane d'accord il sourit parce qu'il dit tu sais sa famille de son côté là c'est une famille très brutiche ben oui mais on risque de se chercher longtemps c'est pas le plus important ça d'accord il me dit que c'est pas le plus important le plus important il dit aujourd'hui c'est que moi j'ai envie de te la présenter le reste il dit la famille c'est pas le plus important il a envie de la présenter parce que on a l'impression qu'il ne vous a jamais présenté quelqu'un d'officiel d'accord et là il a envie de vous présenter quelqu'un officiellement d'accord et en fait ce que vous d'accord il est en train d'accord ok il est en train de m'expliquer que vous vous êtes dit oh qu'il est parti ce monde sans avoir une famille sans connaître vraiment l'amour sans vous voyez ce côté homme en fait et c'est pour ça qu'il a le besoin le besoin de le faire aujourd'hui de vous montrer qu'il est adulte de toute façon d'accord alors pour moi il serait un bébé parce qu'il serait de l'âge d'un de mes enfants d'accord mais il y a non il s'a mais voilà il a envie officiellement de vous la montrer alors je sais pas par quel moyen il va vous le montrer ou vous allez sortir de votre corps et vous allez le rendre visite ou c'est lui par rêve il viendra vous chercher vous voyez voilà il est en train de trouver une solution et d'accord il dit il faut que j'y travaille de l'autre côté d'accord à faire des d'accord des choses bien des choses rendre service pour pouvoir avoir cette bénédiction de le faire mais il veut pas que ça dure un laps de temps vous savez Mireille comme vous vous l'avez eu un laps de temps il veut que ça soit un peu plus concret que vous ayez le temps de parler avec lui il dit ça va pas être chose facile pour lui techniquement enfin alors c'est pas pour lui c'est pas pour lui c'est surtout pour vous d'accord parce que en fait on est maintenu quand même par notre corps d'argent pour ne pas partir et il voudrait pas non plus qu'il arrive quelque chose de grave vis-à-vis de vous parce que il dit les autres ont besoin de toi c'est simplement j'ai besoin de passer comment passer avec toi et comment vers les autorisations c'est une question de d'accord mon guide est en train d'expliquer comment il faut faire alors parce que Jordan il est en train de m'expliquer que c'était quelqu'un qui ne croyait pas du tout au truc même la magie il y a toujours une explication il essaye toujours rationnellement de savoir comment ça fonctionne si c'est derrière la feuille si c'est le truc vous voyez il me montre ça et aujourd'hui en sachant certaines choses il a vraiment le besoin de passer par là et de toute façon t'es-tu comme il est Jordan je suis sûre que vous allez le rencontrer avec elle d'accord super voilà j'attends ça vous me tiendrez au courant d'accord votre fille est enceinte de jumeaux mais fille et garçon c'est ça oui il est en train de dire je t'ai donné une preuve tu ne peux plus douter on va y arriver je ne doute pas il dit on va y arriver maman il dit on va y arriver on va y arriver il faut que je travaille un peu plus c'est un bosseur d'accord c'est un travailleur il va dire on va y arriver ne t'inquiète pas on va y arriver vous avez des chats oui mais il en a aussi il n'en a pas récemment si un chat oui et j'entends bien miaou miaou mais apparemment ce n'est pas le seul c'est pas le seul chat c'est son chat qui l'a récupéré c'était un chat un petit peu sauvage donc il a eu du mal à pouvoir le capturer cette femme ça allait bien à la fin ça allait bien et ce chat a disparu depuis quelques semaines je ne sais pas je ne sais pas si c'est le même chat parce qu'il me montre un chat un peu clair j'ai l'impression que c'est même un chat de gouttière vous voyez alors c'est pas celui-là mais on en a eu plein un chat voilà et il me montre un chat un peu beige beige marron avec des longs poils voilà c'est peut-être mon cas alors mais qu'on a perdu depuis des années celui-là d'accord il me montre un chat comme ça d'accord et apparemment d'accord combien de chats tu as il en a 4 il a 4 chats alors c'est quelqu'un qui adore les animaux d'accord mais il a un côté plutôt félin c'est ce qu'il en a pour nous montrer d'accord vous vous aimez peut-être les petits chiens ou les chiens mais voilà lui c'est plutôt les chats il me fait ça miaou et puis il fait comme ça comme s'il se frottait à vous vous voyez il est en train de me montrer son enfance il est en train de me montrer son enfance et il est en train de me dire qu'il a été heureux vous êtes bien occupé de lui il a été heureux toute son enfance il dit d'accord il dit maman on ne peut être qu'heureux de l'autre côté tu m'as apporté tu m'as apporté tous les outils qu'il fallait pour être heureux tous les outils pour être heureux et il dit arrête de dire j'espère il m'a dit tu m'as apporté tout ce qu'il fallait pour que je sois un homme bien de l'autre côté que je n'ai pas à trimballer toutes les casseroles il dit ça c'est important vous voyez le respect la compassion la politesse savoir donner aux autres vous voyez savoir pardonner et tu ne m'as pas emmené dans des conflits tu m'as toujours fait passer c'est justement certaines difficultés pour devenir quelqu'un de bien et ça je t'en remercie parce que je ne traîne pas les casseroles voilà puis tout à l'heure je ne sais pas j'entends un bruit comme si on nettoyait quelque chose vous savez comme si on frottait une casserole ou quelque chose il y a quelqu'un qui a fait de la confiture ou quelque chose non mais lui du jeune il a pas mal aidé mon ex-mari mais qui n'était pas son papa dans un atelier de tapisserie donc d'accord d'accord parce que vous voyez il me montre quelque chose qu'on lave il y a des fruits il y a des choses en fait il y a des trucs à préparer je viens d'avoir un poing dans le dos il dit tu feras un gros bisou à tout le monde tu feras un gros bisou à Charline il me montre qu'il va lui toucher son ventre il me dit oh que ça va être beau tout ça ah mais c'est pas Charline c'est pas Charline qui attend le bébé alors c'est qui c'est qui comment s'appelle Morgane d'accord ah mais non il dit Charline est trop jeune il dit rigole mais Charline elle touche le bébé elle touche le ventre de sa soeur pour l'écouter il dit pardon pardon ma petite Charline il dit elle a encore le temps il dit elle a encore le temps elle est encore jeune il fait comme ça t'as rien entendu ce que ton frère a dit comme bêtise il dit voilà elle est en train d'écouter sa musique elle regarde une série sur un téléphone ah là là je n'ai plus dans mon lunette vous voulez lui poser des questions avant qu'il parte je voulais savoir s'il en était un petit peu plus loin dans ce qu'il fait maintenant là-bas à part le fait qu'il profite et qu'il connaisse son ami etc il y a autre chose maintenant non en ce moment il vit une vie d'amour il vit une vie de compagne d'accord en ce moment il vit sa vie amoureuse c'est ce qu'il est en train de me montrer il a le temps et du coup il vit sa vie amoureuse par contre ce qu'il est en train de me montrer avec Charline c'est que vous savez c'est un peu comme si on préparait son nid douillet oui et c'est ce qu'il est en train de me montrer en fait d'accord son lieu où il va vivre avec Charline Charline non Marie-Line Marie-Line pardon pourquoi j'ai dit Charline pardon c'est parce qu'il est en train de lâcher certaines choses je suis en train de ne pas le capter c'est pour ça d'accord il est toujours avec ma maman plus maintenant c'est pour ça qu'il me montre qu'il est en train de préparer à vivre ensemble à être ensemble vous comprenez c'est pour ça alors souvent dans les familles je vais expliquer il y a un lieu où on vit ensemble et puis à un moment donné si à un moment donné l'amour il est aussi de l'autre côté d'accord il y a deux âmes qui peuvent se fusionner et être amoureuses et donc s'il se passe il n'y a pas d'âge pour ça et bien justement ces personnes décident d'être dans un autre lieu d'être ensemble dans un autre lieu et pour ça il faut le il faut le mériter il faut aussi contribuer c'est pas du travail c'est une contribution d'accord est-ce qu'il alors il dit on n'est pas capitaliste chez nous on n'est pas communiste d'accord c'est on contribue à ce moment là à quelque chose pour pouvoir avoir comme des bons points en fait d'accord pour pouvoir évoluer et après ils ont cette possibilité mais il n'y a pas d'urgence c'est ce qu'il me montre c'est qu'il n'y a pas d'urgence pas comme sur terre des fois il y a une urgence tout de suite ci tout de suite ça voilà non calme tranquille ils ont le temps de se découvrir de fusionner ensemble et il va continuer justement il est en train de pré il dit il prépare son lit mais il n'y a pas que ça dans sa tête parce qu'il a vraiment le besoin de vous la présenter et ça c'est primordial pour vous c'est comme s'il avait besoin de votre accord vous savez quand on va demander au père la permission voilà et bien il a besoin de votre accord c'est surtout la vôtre madame je suis désolée mais c'est pas forcément celle du papa et tout ça parce qu'il s'en fout c'est surtout maman c'est maman elle dit elle est bien voilà mais il dit elle va te plaire de toute façon c'est ça sa préoccupation actuelle sur le moment d'accord je dirais on est le 30 juillet un mardi 30 juillet c'est sa préoccupation ouais ça la fait beaucoup rire Marilyn d'accord voilà et du coup ça le fait bégayer il dit un peu n'importe quoi parce que les filles ça l'impressionnait d'accord voilà il était toujours impressionné sur une fille elle m'a regardée quand il était petit maman m'a regardée tout ça d'accord mais il n'ose pas sauter le pas voilà 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 et il est il peut bagouiller ou voilà dire des choses qui ne sont pas voilà peut-être qu'ils dorment juste là-bas parce que vous avez déjà expliqué qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas alors ils dorment ils dorment oui ils se reposent ils ont des moments de repos oui mais c'est pas c'est pas comme nous d'accord c'est pas la même chose c'est pas tenu c'est drôle vous avez vu quelque chose passer là oui j'ai vu quelque chose passer voilà oui je ne sais pas voilà j'ai vu mais je voilà il y a quelque chose qui est passé là oui alors on le verra en vidéo parce que je ne sais pas ben non puisque ce n'est pas enregistré mais il y a quelque chose qui est passé on l'a vu à toi donc votre fils on revient il va essayer de se présenter à vous voilà pourquoi je ne sais pas enregistrer ici alors on n'enregistrait même pas ma vidéo ma caméra ne vous enregistre pas donc on ne verra pas ce qui est passé entre nous là parce que vous comprenez c'est mon image à moins que je lui donne l'autorisation de passer devant ma caméra s'il veut voilà mais il y a quelque chose qui est passé là entre nous oui on aurait dit un chat qui est passé oui mais oui je vais un chat qui est passé un chat sombre marron voilà qui est passé mais oui c'est son chat qui est passé il dit alors si tu arrives avec ton chat il faut que tu y arrives avec toi il dit il faut que je monte l'échelle il faut que je monte l'échelle il faut que j'y arrive il faut que j'y arrive il faut que je construise quelque chose tu vas y arriver tu vas y arriver Jordan d'accord ok là Marilyn elle est en train de le tirer parce qu'elle doit partir ils ont quelque chose à faire elle montre qu'il y a bien quelque chose ils ont quelque chose à faire elle vous embrasse Marilyn aussi elle m'embrasse aussi voilà voilà elle a plus de chance que moi parce qu'elle nous voit oui elle vous voit elle vous voit mais elle ne peut plus rester longtemps je ne sais pas il marche à la taquette elle est en train de t'appeler il embrasse ses soeurs il a un petit frère il avait un petit frère oui voilà parce qu'il embrasse aussi son frère est-ce que tu veux bien me donner le prénom parce que tout à l'heure s'il te plaît c'est un E ? non est-ce que tu veux bien me donner le prénom ? pourquoi tu me taquilles comme ça ? une connexion qui est en train de se perdre s'il te plaît pourquoi il me montre la lettre G ? la lettre ? G G je ne sais pas qui c'est Gabriel ? ah Gabriel oui c'est le petit de ma fille donc son petit neveu en fait d'accord le grand frère des jumeaux qui arrive d'accord c'est pas le grand frère oui parce qu'il est petit encore il a quoi ? 3 ans ? 4 ans ? même pas ? il a 2 ans et 3 mois voilà donc il va avoir 3 ans 3 ans c'est drôle c'est drôle aujourd'hui il a un souci avec les prénoms il confond tout là aujourd'hui c'est pas grave on va pas l'embêter parce que il a sa tête ailleurs en fait il a son esprit avec vous sur ce qu'il veut faire et donc du coup on va le laisser on va le laisser faire alors ce que je vous invite à faire c'est que dès qu'il aura fait vous m'envoyez un message ah oui oui ça ira mieux dans son alors ça va bien de l'autre côté d'accord ils n'ont pas l'esprit mais comme ils utilisent la matière et mon esprit donc il me dit Isabelle t'es fatiguée il fait chaud il fait chaud il fait très chaud ici et c'est vrai que ça peut nous fatiguer il rigole il m'a dit je le vois il est possible qu'une prochaine fois on va attendre le temps que vous ayez ce contact avec lui d'accord qu'il a des choses à vous dire voilà et c'est drôle parce qu'il vous embrasse aussi Mireille vous l'avez connu petit jeune adolescent oui je sais pas qu'elle a 12 ans 12 ans d'accord 12 ans 10 ans vous me dites voilà il me disait 10 ans d'accord voilà il vous embrasse aussi il est content que sa maman elle de toute façon il est en train de me dire tu n'aurais pas pu faire autrement tu ne sais pas te connecter il rigole tu étais paniqué dans le but de savoir comment tu allais faire mais viens 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 qu'est-ce qui est arrivé pour vous vous êtes pris une corde ou quelque chose vous êtes tombé oui oui parce que il est en train ah pardon je vous ai perdu la caméra nous on vous entend oui mais voilà vous vous êtes pris le pied dans l'aspirateur dans quelque chose j'ai raté une marche d'accord et tu n'as pas pu aider ta mère alors c'est bête il dit que c'est idiot ce qui s'est passé c'est vraiment très bête voilà vous en avez encore pour un moment il dit peut-être deux semaines encore mais je suis dans le plat donc je ne sais pas on verra il a pris le stylo il est en train d'écrire quelque chose c'est mon plat vous voulez qu'il reste propre il ne peut pas rester propre ce plâtre d'accord il dit que tu voulais personne ne touche on me tente j'ai dit donc qu'il attend voilà non 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 il dit moi aussi je vais mettre un coeur dessus il dit d'accord alors vous dessinerez un coeur pour lui il dit c'est moi qui vais te t'indiquer avec la main laisse moi une petite place il y a encore quelques places il dit il me fait vous m'avez vu tomber ou pas non il vous a pas vu tomber il a vu après ce qui s'est passé il a vu après mais sur le coup vous vous êtes dit oh c'est rien et puis après vous avez pas vous vous êtes rendu compte que ça d'accord il dit c'est bien dommage que je n'ai pas été là voilà je n'étais pas là alors c'est drôle parce que je vais vous montrer comment il me montre son alors moi je ne suis pas bonne en dessin c'est drôle parce qu'il me montre un dessin comme ça ah oui d'accord il met une étoile au bout vous devez souvent regarder les étoiles dès que vous pouvez je me sens je me sens d'accord et au bout vous voyez il me met une étoile en fait oui oui d'accord il dit tu restes mon étoile maman c'est lui mon étoile voilà il dit non c'est toi mon étoile c'est moi qui l'ai dit le premier il fait il vous embrasse très fort voilà il a appelé et il reviendra vous rendre visite mais par rapport à des petits signes jusqu'à ce qu'il puisse vous apporter beaucoup plus de choses un peu plus concrètes il a vraiment le besoin de le faire et de toute façon il va le faire parce que quand il veut quelque chose il l'obtient d'accord il vous embrasse et il embrasse tout le monde tout le monde d'accord un gros bisous un gros bisous et un bisou à ma fille oui voilà alors c'est drôle c'est comme si c'est drôle il a lâché comme si j'étais enceinte vous voyez moi même je ressens votre fille enceinte une grossesse nerveuse voilà il est en train de me dire elle avance maman avance parce que ça va mieux hein Mireille Mireille ai confiance c'est lui qui l'entraînait ai confiance ton papa ne te perd pas de vue c'est pour ça qu'il est en train de dire ai confiance ton papa ne te perd pas de vue laisse lui un peu de temps prie prie aide-le 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 parce que Jordan est en train de me dire que sa maman prie pour lui elle a toujours ce côté il faut parler avec lui et ils ne sont pas morts en fait d'accord ils n'ont laissé que leur corps et d'accord il dit pour que ton papa mieux il faut il faut que tu il faut que tu lui demandes il faut que tu pries aussi avec tes mots d'accord Jordan il rigole parce qu'il dit t'inquiète pas on ne va pas te demander de mettre le petit foulard comme ça comme les mémés d'accord non 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 il dit prie pour nous c'est la lumière quand tu prie pour nous on reçoit plein de lumière et ça nous et ça nous rend heureux en fait c'est mieux que les cadeaux et comme ça voilà ok il vous embrasse voilà il faut que j'y aille il faut que j'y aille il faut que j'y aille il y va mais je veux dire il va revenir de toute façon en vous faisant des signes d'accord vous devez des fois sentir que vous vous retournez que vous allez le voir parce qu'il essaye absolument de se présenter vous sentez quelque chose qui est là comme ce chat qui est passé entre nous oui mais ça c'est souvent comme si quelque chose passait à côté de moi mais au point de l'oeil quoi mais vous allez le retourner il n'y a plus rien non mais il y a des choses parce que vous voulez regarder avec votre oeil votre oeil humain il faut regarder avec l'oeil intérieur en fait il faut lâcher pour pouvoir voir les choses c'est pas toujours moi j'ai beaucoup de mal à lâcher oui parce que vous voulez être dans cette entraine physique il ne peut pas être dans la matière physique d'accord voilà d'accord et vous voyez même audio il essaye de parler il a dit oui on l'entend pas mais on l'entendra sans doute dans la vidéo voilà il faudra mettre des écouteurs dommage qu'on ne voit pas cette image qui passe entre nous elle était exceptionnelle au niveau preuve d'accord mais il y a énormément de preuves des preuves il y en a tout le temps c'est qu'on n'est pas on n'est pas attentif mais des preuves il y en a tout le temps voilà je vous embrasse toutes les deux d'accord merci beaucoup merci à vous restez deux secondes avec moi d'accord oui d'accord